Le plateau fraisse est un plateau technique dédié à la filière céréalière, l'acronyme fraisse signifiant plateau francilien d'études céréalières. Il comprend tout d'abord un atelier baking dans lequel nous sommes. C'est un laboratoire où il est possible de fabriquer des produits céréaliers comme le pain, les biscuits, les pâtes alimentaires avec un matériel analogue à ce qui est utilisé dans la profession. Notre objectif n'est pas de fabriquer pour fabriquer. Ce qu'on cherche à faire, c'est visualiser, expliquer, et comprendre les mécanismes biologiques ou biochimiques qui sont impliqués dans toutes ces transformations. On attache beaucoup d'importance à la rigueur pour caractériser les produits. Et pour cela, on dispose d'un certain nombre d'appareils d'analyse et également d'un laboratoire d'évaluation sensorielle qui nous permettent de caractériser les produits tout au long des procédés de fabrication. Ces équipements sont donc utilisés dans le cadre de nos enseignements mais également pour nos activités de recherche et comme support dans le cadre de transferts industriels. Dans ce laboratoire, nous avons au niveau du matériel professionnel cinq pétrins de type spirale qui sont des modèles réduits de ce qu'on peut trouver au niveau industriel. L'avantage, c'est de pouvoir travailler en essai comparatif. On va pétrir, qui est la première étape de fabrication du pain. Et au cours du pétrissage, observer un certain nombre de caractéristiques. D'abord la consistance de la pâte et ensuite les propriétés physiques de cette pâte, l'élasticité, l'excensibilité. Donc une terminologie que l'on trouve chez les professionnels mais aussi qui va être en lien avec les mesures instrumentales qu'on peut avoir dans le laboratoire. Ensuite, on va enchaîner les opérations classiques. Soit une première phase de fermentation, soit un temps très réduit. On va diviser la pâte, la mettre en forme, on va la préformer. Et ensuite, surtout, l'étape de façonnage, qui est l'étape suivante, de mise en forme définitive un petit peu du pâton. Donc après, le façonnage intervient, donc après un temps de repos du pâton. Et pendant cette étape-là, qui était très très importante pour les professionnels, donc industriels ou artisans, on va voir les capacités d'allongement, de stabilité de la pâte, de collant aussi de cette pâte. La pâte façonnée, donc, est déposée sur ce qu'on appelle en boulangerie artisanale sur couche. Donc sur un support, et ensuite, elle sera mise en chambre de fermentation. La pâte fermentée va être observée aussi par les étudiants. Donc on apprend des gestes un peu classiques, de regarder la résistance de cette pâte, avec le doigt, en tout cas le toucher du boulanger, avant de décider de la mise au four. Donc à la fois, on va donner un coup de lame, je dirais le signe du boulanger avec son coup de lame, et au début de cuisson, on va vaporiser de l'eau, de façon à humidifier et permettre cette expansion. Ensuite, en cours de cuisson, on va simplement avoir une visualisation, un petit peu des effets de coloration éventuels, mais généralement, on travaille à des temps qui sont déjà préfixés. Dans le cadre de ma thèse, je travaille sur l'introduction de farines de légumineuses, comme la farine de lentilles, dans des produits céréaliers courants. Mon projet est financé par AgroParisTech, l'Institut Carnot Caliment, et par une bourse du ministère de l'Enseignement et de la Recherche. Plus spécialement, je m'intéresse à l'incorporation de ces farines dans des gâteaux moelleux de type cake pour en faire des produits qui soient appréciés par les consommateurs. Ma thèse s'insère dans un projet de recherche plus large, abordant les filières blé et légumineuses depuis l'agronomie jusqu'à la nutrition. L'objectif de ce projet est de rendre notre système alimentaire plus durable en redéveloppant les filières de culture et de transformation de légumineuses qui présentent de forts atouts au niveau agronomique et nutritionnel. Pour cela, j'utilise les outils du plateau fraisse, à la fois les outils de préparation des produits et les outils de caractérisation pour les farines, les pâtes et les produits finis. Cela me permet de fabriquer des cakes dans des conditions maîtrisées et proches des conditions industrielles, puis de mesurer l'impact de l'introduction de farines de légumineuses sur la structure et les propriétés de texture des cakes. J'utilise aussi des outils de caractérisation des farines qui sont des outils classiques de la filière céréale que j'adapte pour les rendre applicables aux farines de légumineuses. A travers mes travaux, je peux apporter des informations aux différents acteurs des filières blé et légumineuses pour enrichir les cahiers des charges matières premières et donner des outils de conduite et procédé aux industriels.